C'est ce genre de soirée c'est toujours les mêmes émotions parce que quelque part ça nous fait ça nous fait repenser ben moi aussi j'ai commencé par là j'ai commencé par les départementales après les élections régionales et me voilà Miss France 2012 déjà passé d'une année tout va tellement vite et j'insiste vraiment sur le fait que c'est possible que si on a envie de faire quelque chose on peut réaliser ses rêves et ça se trouve la fille qui a été élue ce soir peut devenir la future Miss France c'est totalement possible Cette expérience Miss France m'a permis de rencontrer énormément de gens, de voyager, de m'ouvrir c'est sûr que professionnellement c'est aussi très intéressant Je vais commencer à faire un peu de télé il y a la pub qui passe en ce moment sur deux chaînes un contrat d'égérie aussi des petites choses comme ça il y a beaucoup de choses D'un autre côté je vais aussi continuer mes cours de management international parce que c'est important d'aller encore à l'école de pouvoir combiner la vie professionnelle et la vie étudiante je pense que c'est ce qui a du tout sain et plus équilibré pour moi aujourd'hui à 21 ans Les Miss avant de se présenter sont automatiquement au courant qu'il faut avoir 1m70 minimum qu'il ne faut ni être marié ni avoir d'enfant pas de tatouage à partir de ce moment là les filles se présentent Une fois que nous on est dans le jury c'est des voix qui sont des bulletins cachés si on peut dire à part les membres du jury qui peuvent encore parler ensemble Chaque personne a le droit de vote, chaque personne a le droit de voter qui il veut C'est sûr que forcément tout le monde a les mêmes critères de beauté c'est à dire le visage doit être joli, la silhouette doit être harmonieuse La fille doit dégager quelque chose de sympathique qui transparaît à travers son discours qui doit être bien quand même Puisqu'une Miss c'est pas que le corps je pense qu'au jour d'aujourd'hui que ce soit les Miss régionales ou les Miss France C'est un peu la fille d'aujourd'hui c'est à dire la fille qui va à l'école, la fille qui est intelligente, cultivée Et si elle a de la chance d'être zéry c'est encore un peu plus supplémentaire et là elle peut se lancer effectivement dans le monde des Miss C'est une ambassadrice, c'est une ambassadrice vraiment de la France à l'étranger C'est aussi une fille qui va circuler dans toutes les régions pour aller découvrir toutes les personnes, tous les patrimoines, toutes les richesses qu'il y a dans les différentes régions Parce qu'on a la chance d'avoir un pays d'une diversité extraordinaire Que dire de plus ? C'est aussi une fille qui a la chance d'avoir l'outil médiatique c'est à dire beaucoup d'interviews et toujours le micro à la main Personnellement pendant mon année j'ai utilisé ça pour défendre les causes qui m'est chère Et après chaque Miss est différente donc chaque Miss fait ce qu'elle pense bien pendant son année Merci 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 Merci